Musique Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui sera une réponse à la lettre ouverte de ma petite Alissa de la chaîne My Pretty World Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos parce qu'elle m'a demandé de lui donner des conseils par rapport à 3 situations que vous pourriez rencontrer en post-ado, ado et pré-adolescence Et ce sont des problèmes qui sont relativement difficiles et tabous Donc moi en tant que trentenaire, vu que j'ai passé déjà ce cap très difficile, je peux vous donner ma version des choses et vous conseiller telle ou telle chose sur tel ou tel sujet Cette vidéo va donc traiter de 3 sujets principaux à ces âges Donc les moqueries à l'école, l'alcool dans les soirées ou entre amis ainsi que la première fois Donc on va commencer tout de suite par les moqueries Alors sachez que vous n'êtes pas la seule à qui ça arrive Moi j'ai d'ailleurs subi des moqueries, voilà quoi, on est tous passés par là Parce que sachez que la bêtise humaine, surtout quand on est jeune, franchement elle est partout Même vous sans vous rendre compte, quelques fois vous faites des réflexions à des gens Et vous vous en rendez pas compte Donc certaines fois c'est même pas méchant Mais là je vais rentrer dans la catégorie qui s'adresse plus à l'attaque quasi physique Qu'il faut contrer par une attitude très particulière à adopter Donc premièrement il faut ignorer les insultes Je veux dire quand vous les entendez vous faites mine de ne pas les entendre Et si vous pouvez éviter le conflit C'est à dire si vous voyez de loin la personne qui vous traumatise entre guillemets Si vous pouvez éviter le... prendre un autre chemin Ce serait l'idéal Parce que on ne souffre pas de ce qu'on ne connait pas Donc si vous ne savez pas ce qu'il dit de vous, vous n'en souffrez pas Voilà tout simplement Ce serait mon premier conseil Deuxièmement Si vous êtes assez fort psychologiquement Ce que je vous conseille c'est de développer votre sens de l'humour C'est à dire de la répartie Plus particulièrement Parce que c'est cette répartie là qui va vous sortir en fait de mauvaises passes Lorsqu'il va s'agir de répondre du tac au tac à la personne qui vous attaque Ça va vous permettre par ce biais d'inverser la tendance Et c'est à dire c'est l'arroseur qui va être arrosé Et du coup il va plus savoir quoi faire Il va rester comme un con parce que vous lui avez répondu mais... Enfin de telle sorte à ce qu'il ne s'attende pas à votre réplique Et du coup c'est lui qui va se faire moquer de lui Et plus vous dans ce cas là quoi Sachez aussi que vous avez droit à la différence Donc cultivez-la Et essayez de vous rapprocher de groupes de personnes qui vous ressemblent Parce que vous n'êtes pas toute seule à subir ces moqueries Donc il y a bien quelqu'un qui dans ses hobbies, dans ses goûts, dans ses dégoûts d'ailleurs Dans ses lectures, dans ses musiques va vous ressembler Donc en fait il faut essayer quand même de ne pas s'introvertir et plutôt s'ouvrir Pour voilà trouver le groupe qui vous intégrera Et à ce moment là à plusieurs vous serez bien plus fort que tout seul Ensuite vous devez identifier les personnes qui sauront vous aider si ça part trop loin C'est à dire qu'il y a vraiment des moments où on n'en peut plus Et il y a vraiment des personnes qui sont capables de vous entendre Il ne faut jamais garder ça pour soi Parce qu'il y a des gens qui se suicident à cause de conneries Et en fait la seule chose que j'ai à vous dire c'est que Ces périodes là, c'est les périodes les plus dures Dans la vie après la vie scolaire, c'est plus du tout la même Parce que là vous dépendez en fait d'un système Vous dépendez de vos parents, vous dépendez de vos professeurs Et donc du coup vous n'êtes pas libre de mouvements, libre de pensées Alors qu'au contraire quand vous serez dans la vie active A part au boulot, ensuite vous vous affirmerez en tant que tel votre caractère En tant que timide ou etc Et vous fondrez votre cercle d'amis qui vous comprendra Et que vous souhaiterez ensuite côtoyer Donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment une mauvaise passe Un mauvais moment à passer Une fois que vous avez identifié les personnes comme les profs, les CPE Si par exemple vos parents ne comprennent pas Ou ne sont pas capables de comprendre votre situation Les CPE, les profs comprennent très bien Et à l'heure actuelle, c'est différent de la période où moi j'ai fait mes études Ils sont très très sensibles à ces nouveaux Par exemple Facebook etc Qui sont dans le but de quelquefois de lyncher les personnes Donc ils sont bien plus sensibles au désarroi d'un élève Par rapport à avant Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces personnes Et ensuite même leur écrire une lettre Par exemple au principal ou au CPE etc En leur disant Je vous préviens monsieur que je suis harcelée par telle personne Et que s'ils n'arrêtent pas Un jour je vais me lever de classe Et lui mettre une grande barbe dans la gueule En gros Comme ça vous les aurez prévenus C'est à dire que si ça arrivait Et bien ils seront là pour Alors je dis je ne prenne pas la violence Mais si ça va trop loin Vous savez un bon bourg pif Ça règle certaines fois beaucoup de choses Ensuite Si vous pensez que justement le fait de se moquer Et d'inverser les tendances Pour désamorcer la situation Peut vous faire courir le risque physique Essayez de prendre des cours d'art martial Qui va pouvoir vous donner plus confiance en vous Et pouvoir réagir à la baffe qui va vous arriver Si vous pensez vraiment que ça devient une situation Très 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 à risque Et puis dans cette situation Rappelez-vous quand même Qu'il y a toujours quelqu'un qui vous aime C'est juste que vous ne savez pas le voir Donc ouvrez un petit peu vos yeux Regardez un petit peu autour de vous Vous avez forcément quelqu'un qui vous aime Donc prenez le meilleur de ces personnes là Pour avoir la force de continuer Et de tenir tête à vos détracteurs Et ensuite ça ira je pense beaucoup mieux Passons maintenant à l'alcool Donc l'alcool J'ai envie de vous dire Premièrement l'alcool fait grossir Puisque par exemple un whisky coca Admettons ça équivaut à 5 à 6 carrés de sucre Donc déjà les filles qui ne veulent pas grossir Évitez l'alcool J'ai envie de dire Voilà l'alcool il faut quand même Boire raisonnablement Vous n'êtes pas obligé donc de boire pour vous amuser Moi j'ai jamais bu Je ne bois pas d'alcool Donc ça ne m'a pas empêché de bien m'amuser De danser aux soirées De me faire des amis Etc Une fois qu'on est dans l'euphorie de la soirée Pas besoin d'alcool forcément pour vous amuser Ensuite si vous avez décidé de boire Il faut aussi savoir s'arrêter Donc une fois que vous voyez Que vos perceptions commencent à diminuer Arrêtez tout de suite Au lieu de Ou alors prenez un soft drink Entre deux verres d'alcool Pour essayer de maintenir Un niveau relativement stable Et pas partir dans des pics Qui vont vous faire vomir Perdre conscience Partir dans des comas éthiliques Ou à la limite vous faire violer Parce que vous aurez Plus pleine conscience de vous même Sachez quand même Que en général Les gens qui sont autour de vous Dans les soirées S'ils ne sont pas capables De vous donner Les informations Et les détails Du déroulement de la soirée C'est qu'ils étaient dans le même état que vous Et qu'ils ne savent Strictement pas Ce qui s'est passé Donc moi ce que je vous conseille Surtout pour les filles C'est toujours de rester Maître de vous même Et d'ailleurs Moi ce qui m'est arrivé C'est que je préfère pouvoir conduire Lorsqu'on a le permis bien sûr Pouvoir conduire Pour amener quelqu'un à l'hôpital S'il arrive quelque chose Plutôt que de boire moi-même J'ai jamais voulu Perdre le contrôle de moi-même Et risquer de me faire violer Ou quoi que ce soit Voir pire Ensuite pour les demoiselles aussi Toujours garder votre verre Sous haute surveillance Car même si c'est un coca Ou un jus d'orange On ne sait jamais On n'est jamais trop prudent Avec la drogue du violeur Donc essayez quand même De ne jamais partir danser Ou avoir votre verre Trop loin de vous Faites en sorte aussi Si vous avez des amis De rester vraiment Avec votre bande d'amis Et qu'ils surveillent Et encore On ne les connait pas tous Très très bien Donc essayez vraiment De protéger votre verre au maximum Pour qu'il n'y ait personne Qui puisse vous y introduire Quelque chose de dommageable Pour votre santé Et pour après Dans la soirée Donc je vous rappelle Que l'alcool peut être violent Donc il faut vous tenir A l'écart des bagarres Etc quand ça se produit Et surtout Ne jamais prendre le volant Car là Vous risquez Pareil De finir dans un arbre Et vos familles Vraiment auront De la peine De vous perdre Et même si vous n'avez pas bu Il faut vraiment faire attention Aux voitures Qui sont en face Parce que s'il a un comportement Bizarre Il faut vraiment S'éloigner le maximum Quand vous passez Sur le côté Vous voyez Qu'il dévie Freiner Il faut avoir La pleine conscience De ses moyens Quand on est en volant Et qu'on conduit Pour certaines personnes Qui sont ivres Donc voilà En soirée Gardez le sam Faites vraiment attention à vous Mes petits conseils Si vous avez décidé de boire Donc mangez avant de boire Bien sûr Ca évite quand même L'ivresse de monter trop vite Décidez à l'avance Du nombre de verres Que vous avez décidé De boire dans la soirée Et surtout Essayez de vous y tenir Parce que Sinon vous allez Vous allez partir Dans un excès Et une fois que vous avez dit Bah c'est tout J'ai pris un verre de plus Bah je peux en prendre un deuxième Ca va partir vraiment Dans un engrenage Et vous maîtriserez plus rien Essayez de penser A boire de l'eau Pour éviter en fait D'avoir soif Et de boire de l'alcool Pour vous réhydrater Parce que ça L'alcool avec le sucre Qui est à l'intérieur Ca va vous donner Encore plus soif Donc si vous avez vraiment soif Buvez de l'eau Et par plaisir Buvez votre verre d'alcool Ensuite Ne buvez pas d'alcool Si c'est pour faire plaisir A un tel ou un tel Parce que Sachez bien qu'un ami Si c'est vraiment un ami Il respectera dans tous les cas Votre choix Donc si vous ne voulez pas boire Un ami ne vous forcera Jamais à boire Ensuite Si il vous arrivait De vous réveiller De ne pas savoir Ce qui s'est passé Je conseille aux jeunes filles De vous rendre Si vous ne voulez pas en parler A vos parents Ou à l'infirmière De votre lycée Ou votre collège Je vous conseille De vous rendre Dans un planning familial Le planning familial Vous prendra en charge Si vous avez des doutes Sur la fin de votre soirée Si vous avez eu peur De vous faire toucher Etc Ce sont les personnes Qui vous écouteront Qui sauront vous donner La pilule du lendemain Si c'est nécessaire Ils vous verront S'il y a eu rapport sexuel Etc Et c'est les meilleures personnes Qui seront aptes A vous donner Ces renseignements Là Si pour vous C'est trop intime Vous pouvez aussi aller Dans les urgences Ils vous prendront en charge Sachez quand même Que pour le VIH Si vous avez peur D'avoir attrapé le sida On ne sait jamais Il faut attendre 3 mois Avant que le virus Se développe Donc il faudra quand même Attendre un petit peu Avant de vous faire tester Voilà ce que j'avais à vous dire Pour ce thème là Donc maintenant Nous allons passer A quelque chose Qui est un peu plus réjouissant C'est le thème De la première fois Donc moi la première fois C'était personnellement A 19 ans J'avais quelqu'un Depuis 3 ans Qui a attendu Très très longtemps Et Dieu sait Que pour un garçon C'est très très long 3 ans Avant de pouvoir Passer à l'acte Avec moi Et donc Il y a deux types De sexualité Il y a la sexualité pénétration Et il y a la sexualité orale Donc ne pas mélanger les deux Mais les deux sont quand même De la sexualité C'est à dire que Pour quelqu'un Qui est longtemps avec vous Histoire de le faire patienter Vous allez quand même Pouvoir le faire patienter Avec des sexualités orales Avant d'être prête Pour la pénétration En tant que tel N'oubliez pas Que faire l'amour Ca implique de l'amour Avec un grand A C'est à dire qu'il faut avoir C'est à dire qu'il faut avoir confiance En la personne Être depuis longtemps Avec elle Si vous avez confiance Et qu'elle aussi Ca se passera naturellement Ne vous inquiétez pas Et il faut pas vouloir faire l'amour Pour faire plaisir à son copain C'est pas une obligation Le gars Si il vous comprend Et qu'il est amoureux Il attendra le temps qu'il faudra Je précise quand même Que si la personne Ne vous force D'une manière Que ce soit Psychologiquement Ou physiquement Cet acte S'appelle un viol Donc ne vous laissez pas faire Si vous ne décidez pas De le vouloir Vous même Si c'est pas un besoin Et que dans l'euphorie du moment Vous ne ressentez pas cette envie De continuer Et de passer à l'acte Ca s'appelle un viol Si c'est pas consenti Donc si vous vous faites violer Je vous conseille D'aller porter plainte Tout de suite Ou d'en parler A quelqu'un Qui saura vous écouter Et qui fera la démarche pour vous Donc comme je vous disais Moi c'était une personne Avec qui je me sentais bien J'avais déjà appris A le connaître Je connaissais ses parents Je connaissais sa famille Donc là Pas de soucis Le gars il va pas vous prendre Et vous jeter d'un coup Puisque de toute façon Il y a toute la famille Qui va derrière Lui dire Mais attends T'as fait quoi là Donc connaître un petit peu Les membres de la famille Ca aide à être en confiance Et pouvoir se livrer Avec beaucoup plus d'aisance C'est vrai que si vous vous sentez bien Avec cette personne là Et que vous pensez Que c'est la bonne Il faut aussi que cette personne En fait Dans quelques années Vous ne regrettiez pas De l'avoir choisi C'est à dire que Il faut quand même Que vous connaissiez un petit peu Sa manière de fonctionner Comment il est S'il est tendre Doux Amical Rigolo Et que dans quelques années A 30 ans Bah vous vous disiez Ma première fois C'était avec quelqu'un de bien Ca ça peut aider aussi Ensuite je vous conseille Quand même De choisir l'endroit Avec soin On choisit en général Un lieu qui pour vous Symbolise la sécurité Et la protection Donc chez vous Chez vos parents Parlez-en à vos parents Savoir Ils sont pas bêtes Ils l'ont fait avant vous Donc certaines mamans Certains papas Préfèrent que vous en parliez Avec eux Pour éviter de faire une connerie Et être là S'il y a besoin Plutôt que Que de vous laisser Dans la nature A faire ça dans un balot de paille Ou dans un chemin Et que ça se passe mal Ce sera donc Un lieu pour vous Qui sera moins stressant Et du coup Ca va éviter Que vous ayez des regards extérieurs Qui soient susceptibles De vous troubler Pendant l'acte Et du coup Ca va vous bloquer Non là Vous saurez Que vous êtes tranquille Vous pouvez vraiment Prendre votre temps Pour vous connaître Pour vous toucher Pour vous embrasser Pour vous sentir C'est très très important De pouvoir se sentir libre Le jour de sa première fois D'ailleurs Ca va jouer aussi Sur la qualité du souvenir Que vous en aurez Dans 10 ans Ensuite N'oubliez pas Que même si pour lui Ce n'est pas la première fois Vous n'êtes pas obligé De vouloir faire Des performances extraordinaires Puisque lui aura peut-être Aussi un mauvais souvenir De sa première fois Donc la fille Elle a peut-être pas été Exceptionnelle Et extraordinaire non plus Donc ne vous forcez pas A faire comme dans Les films de cul On n'est pas là pour ça Les films de cul Ca reste du cul Alors que là Vous faites l'amour Avec un grand A Comme amour Donc les sentiments Auront beaucoup de place Dans votre relation Et du coup C'est pas du tout Comme dans un film porno Faut arrêter De se mettre ça en tête Qu'on soit bien clair Rassurez-vous Et d'ailleurs Il faut bien en parler Avec votre compagnon D'ailleurs S'il n'est pas bête Il comprendra très bien Demandez lui D'être tendre Parlez lui Du fait que c'est Votre première fois Et que vous Vous voulez pas Qu'il aille comme un bourrin Et si c'est que En position missionnaire Ca restera que En position missionnaire Donc missionnaire Pour celles qui savent pas C'est le monsieur comme ça La madame comme ça Et en fait comme ça Voilà Tout simplement Si il n'y a que ça Qui peut Vous réconforter Dans le fait De se déstresser Et puis Que ça aille tout seul C'est la meilleure position Allez pas faire des trucs Le vrai machin Ca sert à rien Pour la première fois On fait simple Vous aurez toute votre vie Pour découvrir d'autres sexualités Mais pour l'instant Vous vous découvrez Et justement Pour les jeunes filles Vous découvrez votre intérieur Si toutefois Vous ne savez pas Ce qu'est la masturbation Ou si vous n'avez jamais Titillé un clitoris Ce sera vraiment La première fois pour vous Vous allez sentir Des sensations Que vous n'avez jamais eues Au préalable Donc c'est vraiment Le temps de vous apprivoiser Vous et votre partenaire C'est pour ça Que je vous conseille De ne pas négliger En fait Les préliminaires Donc les préliminaires C'est ce qu'on appelle Les petits bisous dans le cou Je ne sais pas La langue qui parcourt le corps Ça peut être plein de choses Des petites chatouilles Des petits En fonction Parce qu'on peut être chatouilleux Donc on n'aimera pas ça Mais des caresses Toutes ces petits éléments là Ça va vous permettre En fait De lubrifier L'entrée Et donc aussi les lèvres Ce qui fait que ça ne va pas râper Parce que en fait Quand l'entrée est sèche En fait Le frottement Ça va un peu être désagréable Donc prenez votre temps Pour bien Vous préparer Et donc vous allez voir Vous allez être mouillé tout de suite Si c'est bien fait Ensuite la pénétration Va se faire beaucoup plus fluidement Et ça ne va pas vous irriter Donc ce sera quand même Bien plus agréable pour vous Excusez moi J'utilise des mots crus Mais quand même c'est la réalité Donc n'hésitez pas à me commenter Je suis désolée De pouvoir en choquer certaines Mais au moins Vous savez Vous connaîtrez maintenant La réalité de la chose Donc ensuite Comme on parlait en fait Du fait que vous allez Vous appréhender L'un et l'autre Donc à la découverte De vos deux corps Ne vous attendez pas A un orgasme Tout de suite Les filles Ça dépend S'il y mène Quand il va rompre Ça va vous être Désagréable Ou pas du tout Mais il ne faut pas Vous attendre A quelque chose De super bon Tout de suite Non il faut vraiment Y aller tout doucement Et puis y aller progressivement Pour ressentir en fait Le plaisir jusqu'au bout Donc et bien écoutez J'espère quand même Que ces conseils Dans votre vie Vous auront un petit peu aidé N'hésitez pas A me poser d'autres questions Parce que J'avoue que c'est des sujets Qui sont quand même Tabous ailleurs Donc moi j'ai pas de honte A parler de la sexualité De l'alcool Ou des moqueries Parce que j'ai tout subi On m'a tout fait Donc voilà Je vous avoue Que moi j'ai été malheureuse Quand j'étais jeune Après toutes les moqueries Qui me sont faites maintenant Notamment en commentaire Bah écoutez Je les approuve pas Parce que c'est modéré Sous ma chaîne Donc Ils me font plus mal en fait Donc il faut juste Se blinder un petit peu En ce qui concerne La première fois Il faut vraiment se détendre Et surtout A partir du moment Où on aime la personne Et qu'on n'est pas forcé De le faire Ca se passera forcément Toujours bien Voilà Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère que mes conseils Vous auront aidé N'hésitez pas A faire comme Alissa A me laisser Des lettres ouvertes En vidéo Auxquelles je pourrais répondre Donc aussi en vidéo Ou alors A me commenter Pour que je puisse vous aider aussi Donc si vous avez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas A liker A partager A vous abonner ici Car c'est totalement gratuit Et au moins je sais Que je dois continuer Cette chaîne N'hésitez pas aussi A voir la vidéo De la nénette Parce que vraiment Elle s'est un peu lâchée Et c'est vraiment sympa De regarder sa vidéo Donc sa lettre ouverte Et puis j'espère Que cette vidéo Vraiment vous aura plu Parce que c'est une première Pour moi Et puis sur ce N'oubliez pas Que la vie est belle en rose Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz